Sous-titrage Société Radio-Canada Elle fait une première série de chimio, mais je dois dire que son moral est toujours bon. C'est chouette, plutôt bon signe. Elle s'en sortira. Oui, je vais prendre ta valise. T'es sûre ? Je suis pas garée loin, heureusement. J'ai des tonnes de choses à te raconter. Allez, viens, ton taxi t'attends. Alors vas-y, dis-moi comment c'est, de quoi ça a l'air ? De quoi quoi a l'air ? Notre maison ! Ah oui, c'est vrai, ok. C'est une jolie maison d'angle, bien plus grande et surtout bien mieux agencée que l'ancienne. On a déménagé toutes nos affaires de l'ancienne maison, mais tout est encore emballé dans les cartons. C'est génial. Je ne crois pas qu'on arrivera à tout ranger avant la reprise des cours. Ceci dit, maintenant que tu es là, on y arrivera peut-être. Ok, on y est. Tu es prête ? Ça y est, c'est bon. C'est ici. Oh, c'est trop joli ! Sors par la fenêtre. Quoi ? T'as très bien compris. Wow ! T'avais raison, elle est nettement mieux que l'ancienne. Je sais, et tu connais la meilleure ? Oh, quoi ? Le loyer est le même. Oh, ça alors, j'y crois pas. J'ai bien fait, non ? Oh ouais, c'est génial. Salut Alex. Bri, comment tu vas ? Oh, très bien. Alors ? Comment va ta grand-mère ? Elle s'en sort, elle va mieux. Hey ! Salut Jess. Comment va ? Bien. Ça fait un bail ? Ouais. Contente de toi. Merci. Bon retour chez nous, ma douce. Brian ! Oh, si c'est pas mignon. Ok, ça suffit les amoureux. Je vais te montrer le reste de la maison. D'accord. Et toi, tu vas être un gentil petit ami et m'aider à porter mes bagages. Tu m'exploites déjà à peine arrivé. C'est quoi, ça ? C'est rien. Ok. Et la cerise sur le gâteau ? Voici ta chambre. Qu'est-ce que t'en dis ? J'ai mis les choses provisoirement là où je pensais que ça te plairait. Mais si c'est pas le cas, aucun souci. Je pourrais t'aider. Ou pas, si tu préfères profiter de ton lit. C'est parfait. J'aurais pu prendre moi-même cette chambre, mais je crois qu'il vaut mieux que je fasse tampon entre toi et Mademoiselle Difficile. Tu parles comme si j'aimais pas cette fille. C'est faux. C'est surtout elle qui m'aime pas. T'inquiète, c'est brille. C'est sa nature. Je m'en ferais pas pour ça. Oh, et tu sais quoi ? C'est elle qui devait prendre cette chambre au départ, jusqu'à ce qu'elle me dise que ça la faisait flipper. Quoi ? Oui, elle savait que c'était mansardé. Quand je lui ai décrit, elle a dit, oh non, je dors pas dans un grenier. Je sais bien qu'elle est folle. C'est vrai qu'elle a pas inventé l'eau chaude. Quand t'as des grenichons comme elle, t'es pas obligée d'être futée. Oh putain, t'as ramené ta grand-mère en froide avec toi ? Ça pèse une tonne ce truc. Désolé, je voulais pas dire ça. Waouh, c'était plutôt maladroit. Ok, je vais vous laisser. Ça te donnera l'occasion de te rattraper. À plus. Hé, Jess. Oui, merci pour tout ce que t'as fait. Merci beaucoup. Oh, pas de problème. Au fait, j'allais oublier. On est plusieurs à aller au manoir demain soir boire un verre avant la rentrée, si tu vois ce que je veux dire. T'as de la partie ? Évidemment. Cool. Écoute, je suis désolé. Je sais pas à quoi je pensais quand je dis ça. C'est pas grave. Et elle va comment ? Oh, elle ne manque pas de courage, ça c'est sûr. Je crois qu'elle s'en sortira. Écoute. Merci pour toutes tes attentions. Je sais que c'était pas évident. Je n'avais pas imaginé être partie tout l'été loin de toi. Mais je vais me rattraper. Ok. Je t'aime. Je t'aime, voisine. Je t'aime. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Allez, viens ! On va danser ! Oh non, j'ai un amoureux de toi ! Tu te fous de moi ? On s'en tape ! Si t'avais bu autant que moi, tu te souviendrais d'absolument rien ! Allez, on déconne pas ! Je t'ai déjà dit que tu devrais aller te coucher ! Pourquoi faut-il toujours que tu sois aussi rabat-joie ? Tiens, bois un peu de vodka ! Ah va ! On dirait que moi voilà, sauvée ! Peu importe ! Ça laisse plus de mec pour moi ! Écoute, il y a un changement de programme ! Je viens d'avoir mon père, il a besoin de moi demain matin super tôt ! Alors je vais devoir rentrer dormir un peu ! Non, je t'en prie, t'en vas pas ! Il le faut ! C'est mon père ! T'en prie ! J'ai pas le choix ! Je fais attention à toi ! Ouais Brian ! J'en sais rien, il a dit que son père avait besoin de son aide ! Parfait, maintenant t'as plus d'excuse ! Oh, Dieu que cette boîte est horrible ! Oui, c'est pas vrai ! Y'a à boire, des mecs, de la musique, franchement, qu'est-ce que tu veux de plus ? Je pousse le camp d'ici ! Je pousse le camp d'ici ! Chouette ! À plus ! On se retrouve à la maison ! Mais où est-ce qu'elle va ? Ou sans contre-fiche ! Allez, viens ! Danse avec moi, salope ! Ok ! Alex, je te dis que ce type était super sexy, tu trouves pas ? Je l'ai trouvé pas mal ! Comment ça, pas mal ? Oh putain, il aurait fait tomber ma robe d'un seul regard ! Hé ! Ok, ok, t'es plus mon ami, je dis pas qu'il l'a trouvé sexy ! T'es complètement jetée ! Oh, mon Dieu ! Regarde ça ! C'est tout à fait, c'est absolument ce qu'il nous faut ! Non ! Ça va être dément ! Non ! Il faut que ça aille dormir ! Non, non, viens, je t'en prie, viens ! Tu veux pas connaître ton avenir, cher petit ? Non, pas vraiment ! Allez, viens ! Non, non, viens ! Viens, je t'en prie ! Je veux qu'on le fasse ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que je fais pas pour toi ? Ok ! Hello ! Chut, Jess ! Il y a quelqu'un ? On peut entrer ? Oh, mon Dieu ! C'est quoi ça ? Regarde ! Jess, je suis sérieuse, là, pourquoi... C'est étrange, on dirait un petit singe avec un chapeau sur la tête ! Salut, toi ! On va t'appeler William ! Jess, t'es marrant ! T'es trop mimi ! S'il te plaît ! Écoute-moi ! Tu sais que t'es jolie, ici ? Arrête ! Je te jure, c'est vrai ! Merci ! Et maintenant, reste tranquille ! Il faut qu'on rentre, ok ? Oh ! Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Jess ! C'est vraiment dégueulasse ! Oh, merde, c'est un vrai truc humain ! Écoute, Jess ! On dirait un morceau de petite cervelle, ou bien... Je voudrais qu'on y aille ! Oh ! Ça peut pas être un vrai bébé ! Jess ! Ça fait penser à un meurtre ! On devrait... Mais ça, tranquille ! Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe ? Je peux vous aider ? Euh... Oui ? Oui ? Vous devriez... Vous devriez déjà savoir ce qu'on veut, non ? Une voyance ! On veut juste une séance de voyance, enfin... Que vous lui prédisiez son avenir, c'est possible ? Ne faites pas attention, elle est... Vous êtes ça craquée dans votre tenue de bohémienne ! On dirait un croisement entre une bohémienne et une hippie ! Désolée, excusez-nous ! La bohémienne, du coup, elle ne peut rien dire ! Vous avez de l'argent ? Tenez, voilà, c'est pour elle ! C'est moi qui paye pour elle ! Comme son homme ou sa pute ! Oh, Seigneur ! Suivez-moi, mademoiselle ! J'ai faim ! Je vais prendre un petit haricot ! Attends-le, Jess ! Si tu pouvais, juste... Merci ! On est où, là ? Où est Wupi ? Asseyez-vous, mademoiselle. Asseyez-vous. Donnez-moi votre main. Non. Vous, donnez-moi votre main. Vous êtes bélier. Comment vous savez ça ? Comment elle le sait ? Vous êtes inquiète. Comme vous vous faites du souci pour quelqu'un. Quel cancer s'agit-il ? La poitrine. Je vois quelque chose. Attendez. Il y a quelqu'un ici. Quoi ? Où ça ? C'était quoi, ça ? Le nom de Maggie vous dit quelque chose ? C'est ma mère. Je suis désolée, elle nous a quittés. Vous voulez dire que vous la voyez ? Elle est inquiète pour vous. Elle a une peur bleue pour vous. Mais enfin, de quoi est-ce que vous parlez ? Attendez. Il y a une personne avec elle. Je n'arrive pas à la distinguer. Il se cache à ma vue. Qui es-tu ? J'aimerais qu'on arrête tout ça, maintenant. Montre-toi. Je veux te voir. Arrêtez, s'il vous plaît. Je n'ai plus envie de continuer. Je te redonne de te montrer. Oh, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, la marmotte. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée ? Oh, crois-moi, j'ai essayé. On aurait dit que tu étais plongée dans le coma. Tu as de l'aspirine ? Oui, il devrait y en avoir une boîte sur le plan de travail. Ou alors dans le placard, au-dessus de toi. Oh, ma tête. C'est comme si je m'étais pris un camion en pleine poire. En tout cas, je peux te dire que tu m'as fichu une trouille bleue hier soir chez la voyante. La voyante ? Quelle voyante ? Comment ça, quelle voyante ? Ok, t'es en train de me faire marcher, là. Tu ne te souviens pas de la voyante ? Alex, en revenant de la boîte hier soir, on s'est arrêté chez une voyante, d'accord ? En contrebas du fast-food, où t'aimes bien aller. Tu te souviens vraiment pas qu'on y est allé ? Non. Pourquoi on y serait allé ? Sans doute parce que trop d'alcool fait faire n'importe quoi. Alex, j'ai bien cru de t'aller crever hier soir. Pourquoi je ne m'en souviens pas ? Je me revois juste revenir à pied de la boîte ? Honnêtement, je ne comprends pas comment tu ne t'en souviens pas. Mais c'est peut-être pas plus mal, finalement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'en sais rien, c'est juste que... C'était vraiment étrange. Comment ça, étrange ? On y est allé toutes les deux, t'es passée en premier. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de tout, mais ce dont je suis sûre, c'est que... Elle t'a dit, pendant qu'elle te lisait les lignes de la main, que quelqu'un voulait te parler. Et ensuite, j'ai le souvenir qu'elle avait l'air d'avoir la trouille, et toi aussi t'avais la trouille. Je ne sais pas, on était toutes les deux tellement bourrées hier soir, je ne suis pas sûre de bien me souvenir. Qu'importe, elle a eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire notre fric, ok ? Je ne comprends pas pourquoi je n'en ai pas le souvenir. Quelqu'un m'a offert un verre ? Non, pas que je sache, en tout cas. Peut-être que quelqu'un m'a fait avaler un truc ? Écoute, ne te fais pas de bille, d'accord ? Tu vas bien, je vais bien, et elle s'est fait 60 dollars, voilà. Ok ? Mettons ça sur le compte de trop d'alcool, d'accord ? En parlant de trop d'alcool, j'ai bien l'intention de remettre ça ce soir. Alors, si je nous trouve un plan, t'es partante ? Hé, Alex, t'es partante ? Pour une virée ? Attends, jamais vous vous calmez ? Ah non, pas notre dernier jour de liberté, t'es folle ou quoi ? Il faut qu'on fasse quelque chose. Je te propose un truc, t'y réfléchis et tu me dis ce que t'as décidé. Vu le mal au crâne que je me paye, là, ça m'étonnerait que je le fasse. Quoi ? Réfléchir ? Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une grosse lessive à faire. T'as quelque chose à laver ? Non, merci, pas pour l'instant. Ok. Oh, c'est parti. 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 Il se passe. C'est parti. C'est parti. J'est parti. C'est 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 parti. Okay. C'est parti. 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 Alex. C'est parti. 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 Alors ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien sûr. C'est parti. Alex. Alex. C'est parti. 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 C'est parti.